Nous recevons avec un grand plaisir ce matin le vice-président du Mouvement des entreprises du Sénégal, M. Maudibou Diop. Merci d'être notre invité, un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, Fatou, bonjour, nos auditeurs de RéumiFM. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, M. Diop, le Mouvement des entreprises du Sénégal tient ce samedi matin la 23e session de son Assemblée Générale. Pouvez-vous revenir sur l'importance de cet événement pour vous, Médès? Oui, merci Fatou. Bon, donc le Médès, le Mouvement des entreprises du Sénégal, les entreprises du Sénégal dirigées par le président Maguignon, c'est comme vous l'avez rappelé, tient sa 23e édition de l'Assemblée Générale. Une Assemblée Générale est importante dans un mouvement parce qu'elle définit annuellement les cadres institutionnels dans lesquels le mouvement s'organise, c'est-à-dire désigner un président, il est énu tous les cinq ans. Après, il y a un comité exécutif, il y a une Assemblée Générale qui définit l'ensemble de ces fonctions-là et qui donne des rôles aux membres en fonction de leurs compétences et aussi en fonction de leur positionnement dans l'appareil économique du Sénégal en général. Donc, c'est une obligation pour le mouvement patronal comme syndical, pour tous les mouvements, tous les années, d'avoir un rendez-vous régulier pour constituer ces éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut s'en féliciter. Depuis 23 ans, le Médès le fait avec Constance. Pratiquement dans les mêmes dates-là, il faut vraiment féliciter le président pour cette ponctualité. Et nous définirons donc dans cette Assemblée Générale l'ensemble des compositions des différents organes du mouvement qui nous permettront encore de travailler, Inch'Allah, sur la période 2023-2024. Il ne sera pas seulement question peut-être de renouveler les instances. Vous discuterez aussi du programme annuel, disons, de cette organisation patronale. Voilà. Au-delà même de cet aspect organisational où l'institution, comme un serpent, fait la mue en mettant en place de nouveaux organes, en mettant en place de nouvelles personnes dans l'expositif, il s'agit aussi de faire un bilan de ce que nous avons fait. C'est-à-dire le bilan d'une année passée. Qu'est-ce que pendant une année nous avons fait au niveau du mouvement ? Et généralement, c'est le secrétaire général qui fait le bilan. Sachant que notre organisation aujourd'hui, elle fait partie, je peux dire que c'est presque la première au niveau national, vu l'influence que nous avons sur le système économique. Nous avons beaucoup de membres qui sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des PME, PMI, qui sont là, qui travaillent, qui contribuent à la richesse du Sénégal au PIB. Mais sur le plan des politiques publiques, le MEDES aujourd'hui est incontournable. Parce que l'ensemble des réformes phares qui ont été faites au Sénégal depuis si longtemps, nous sommes au cœur des réformes. C'est-à-dire que nous sommes invités par le gouvernement, par les partenaires techniques financiers, aussi par les partenaires sociaux, pour échanger sur ces questions. Et nos avis sont écoutés. Donc vraiment, il faut rendre grâce à Dieu et remercier aussi le président Manique pour sa vigilance et l'ensemble de nos membres qui ont contribué à cela. Notre organisation a grandi après 23 ans et est devenue l'une des plus influentes au Sénégal sur le plan économique parce que participant dans tous les débats sur les politiques économiques du Sénégal. Je vais vous donner un cas, la réforme du code des investissements, qui est très importante pour le Sénégal. Parce que quand on parle d'économie, quand on parle d'affaires, on parle d'investissements intragés comme locaux. Cette réforme, nous avons été au cœur. La stratégie nationale de développement du secteur privé, nous étions au cœur. Parce que c'est le MEDESMEM qui a dirigé le comité de pilotage de cette stratégie. Et d'autres réformes comme la réforme sur l'électricité, sur l'OIL et le gaz, sur le pétrole et le gaz, les réformes sur les plans sociaux, tout ça, nous sommes au cœur de ces réformes et nous donnons des avis extrêmement pertinents que le gouvernement retient. Nous allons rester dans cette dynamique de bilan puisqu'il sera question tout à l'heure, vous l'avez dit à l'Assemblée Générale, de présenter le rapport annuel du mouvement des entreprises du Sénégal. Est-ce que nous pouvons anticiper un peu avec vous sur ce rapport ? Qu'est-ce que le MEDESMEM a fait entre l'année dernière et aujourd'hui ? On a tellement fait comme organisation que c'est difficile d'en parler pendant cinq minutes. Regardez tout ce que nous organisons pour l'économie, le forum du premier emploi, le salon du numérique, les dîners breakfasts que nous organisons qui retiennent des thèmes économiques assez importants, le FIEF, le Forum international des entreprises francophones, qui sont des points importants ou une rencontre importante. Nous faisons venir pratiquement sur les 90 pays francophones dans le monde, tous leurs experts et leurs patrons pour venir échanger au Sénégal sur l'activité économique. Donc le MEDESMEM est en constante action. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais si vous regardez les autres organisations, elles ont pratiquement une ou deux actions dans l'année. Nous, on en a plusieurs et toutes ces actions sont des cas de réflexion où nous faisons venir l'État, l'effort social, l'effort économique, le patronat national comme le patronat international pour échanger sur des thèmes d'actualité. Et le point d'ordre, c'est vraiment le Forum du premier emploi, où nous essayons en tant qu'organisation patronale de réfléchir comment nous pouvons faire travailler des jeunes qui viennent d'avoir leur premier diplôme. Et vous le voyez, c'est pratiquement des milliers de jeunes qui défilent pendant trois jours au Kingfart Palace et qui rencontrent les patrons du Sénégal pour trouver des opportunités d'emploi. Donc, en termes de bilan, franchement, nous avons un bilan très élogé. Nous sommes en action constante. Nous sommes vraiment au cœur de l'activité économique au Sénégal et nous sommes en action constante. Et les autorités le savent et nous respectent pour cela. On rend grâce à Dieu. Et surtout, comme je vous dis, on remercie le président Mbagnic parce qu'en fait, si ces choses ont été possibles, parce que le président a été très généreux, il a été disponible, il a aussi su s'entourer de compétences qui lui permettent d'arriver à faire tout cela. Alors, il y a une nette différence entre le MEDES et d'autres organisations patronales. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Pouvez-vous maintenant nous révéler peut-être les valeurs qui font le MEDES? Sur quel levier vous appuyez-vous pour faire les résultats que vous faites? C'est d'abord la compétence de nos membres et la généreurité aussi, non seulement du président, mais aussi des membres qui le composent. Parce que vous savez, toutes ces activités-là, vous les faites au nom du Sénégal. Vous les faites, il n'y a pas de revenus dans ces activités. Je ne pourrais pas dire que c'est du bénévole, mais vous le faites au nom du Sénégal. Par solidarité. Vous le faites au nom de la solidarité, vous le faites au nom du secteur privé national comme international. Donc, ces compétences qui viennent accompagner le président, qui viennent nous accompagner dans ces actions, vraiment, c'est par solidarité, c'est par générosité, c'est par amour aussi patriotique pour le Sénégal que nous faisons tout cela. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu que cela soit possible et que ces actions puissent continuer encore des décennies et des décennies. Parce que 23 ans d'Assemblée générale n'est pas évident. Je ne voulais pas citer des noms, mais moi, je connais des organisations qui n'ont jamais tenu une seule Assemblée générale. On a plus fortement d'en faire 23. Donc, c'est parce qu'il y a un travail sérieux, méthodique, organisé qui se fait chez nous, sous la houlette du président Bagnic. Et ça, ça donne des résultats. Aujourd'hui, quand on le veuille ou non, nous sommes pratiquement la première organisation patronale du Sénégal. Ça, c'est clair, c'est net, tout le monde le sait. Quelles sont les perspectives maintenant, les projets à court et long terme du MEDES ? Bon, il y a beaucoup de perspectives. Vous savez, le MEDES a fait énormément de choses, surtout en international comme au local. J'ai cité quelques éléments. J'ai même oublié de citer un élément phare, c'est le corridor, le corridor organisé par le MEDES. Et c'est le point d'orgue où vraiment l'organisation gratifie les patrons qui sont distingués dans la gestion du pays, au national et à l'international, à l'Ouest, aux États-Unis, tous les ans. Bon, ces perspectives, c'est de consolider déjà les acquis que nous avons parce que pendant 23 ans, ces acquis existent. Il faut les consolider, les renforcer et puis reprendre d'autres dispositions pour que ces acquis soient pérennisés. Je le dis toujours, nous avons une fondation des jeunes entrepreneurs et nous souhaiterons demain que ces jeunes entrepreneurs-là continuent ce travail à notre place. Parce que comme j'aime bien taquiner le président Bagné, je lui dis, nous ne sommes plus jeunes. Pour ne pas dire nous sommes vieux, nous ne le sommes pas. Nous sommes plus jeunes, nous avons besoin d'une jeunesse qui va continuer à imprimer cette marque du MEDES, encore pour une vingtaine d'années, au moins, pour que l'intérêt du secteur privé national dans les PME, dans les PMI puisse continuer à défendre dans les politiques du Sénégal et puis que le Sénégal puisse se développer avec toutes ces mesures-là. Alors, le MEDES est sans doute interpellé par la situation socio-économique, même politique du pays actuellement. Quelles sont les recommandations que vous faites surtout en direction des autorités étatiques aujourd'hui face à la tension politique qui impacte naturellement sur l'économie ? Là, le MEDES a réagi parce que le président Bagné lui-même, avec ses autres collègues de mouvements patronaux, qui sont le CNP, la CNES, la CIS, toutes les organisations patronales ont fait un appel à l'apaisement sur la situation politique. Parce que le raisonnement est simple. Si vous n'avez pas de paix, vous n'avez plus d'économie. Si vous n'avez plus d'économie, vous n'avez plus d'emploi. Si vous n'avez plus d'économie, vous n'avez plus de richesse. Regardez aujourd'hui le cas de la Libye. Donc, nous avons fait un appel à l'apaisement avec toutes nos organisations consœurs pour dire aux hommes politiques du haut pouvoir comme dans l'opposition. C'est vrai, des problèmes existent, mais pensez qu'il faudrait qu'on puisse bâtir une paix au Sénégal, quoi qu'il arrive. Et cet appel, on l'a fait. Je pense que les autorités l'ont entendu. Et nous osons croire que le Sénégal pourra continuer à prospérer dans la paix, dans la concorde des cœurs, pour que l'économie puisse être au cœur même du système sénégalais. Parce qu'en fait, c'est l'économie qui tient un pays, ce n'est pas autre chose. C'est l'économie qui a été fait. Je dis toujours à nos acteurs de l'État, l'État, c'est le premier investisseur dans les sociétés privées. Parce qu'au moins, il détient 30% des impôts. Même l'investisseur principal, il n'a pas ça. Donc, on a besoin d'avoir de la paix au niveau public, au niveau social, pour que l'économie puisse continuer, pour que chacun se retrouve là-dedans. Et cette économie est portée par les entreprises. Aujourd'hui, comment vont les entreprises sénégalaises, M. Diop ? On entend souvent le secteur privé se plaindre. Comment vous portez-vous ? Voilà, il y a quelques difficultés. Ce que les gens disent dans la rue, c'est vrai, il y a une part de réalité quand même. Et ça, le secteur privé national n'est pas dans beaucoup de projets. Ça, c'est la réalité. Il faut oser le dire. Mais le problème, en force de le répéter aux autorités, le gouvernement a décidé il y a un an de mettre une stratégie en place, une stratégie nationale de vraiment le secteur privé, qui donnera plus d'importance au secteur privé national dans ce que l'État fait. Et comme je vous disais, le MEDES a eu l'avantage de diriger cette stratégie au nom de toutes les organisations patronales. Et nous avons donné des conclusions il y a à peu près 3-4 mois au président public, qui est en train de valider ça. Et nous aurons peut-être un conseil présidentiel sur cette stratégie. Et de ce conseil présidentiel, on osera espérer que maintenant définitivement, ce que les gens constatent et disent que le secteur privé national n'est pas dans les affaires au Sénégal, du moins en majorité, Cette correction sera faite à partir de cette stratégie nationale de vraiment le secteur privé, que le chef de l'État est en train de valider avec son gouvernement pour sa mise en application encore pour une vingtaine d'années. Alors, reparlons du MEDES un peu. Comment se porte le mouvement patronal qui enregistre, informe-t-on, beaucoup d'adhésions, par exemple, lors des mercredis du MEDES? Qu'est-ce qui fait cette attraction du mouvement des entreprises du Sénégal? Voilà, le MEDES, il est là, il se porte bien, il se porte comme un charme, parce que c'est une, comme je dis, c'est une vieille dame, parce qu'elle a vingt-trois ans, mais elle, c'est une, le mouvement se porte très bien, parce que, comme vous dites, j'ai oublié de citer les mercredis du MEDES. La vieille dame attire toujours. Voilà, elle est attrayante, parce qu'elle est assez charmante. Nous avons, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, les mercredis du MEDES. Tous les mois, je vous dis, tous les mois, nous nous réunissons dans un grand hôtel de la place pour échanger sur l'activité économique du pays. Je pense que nous sommes les seuls à le faire. Les autres, s'ils se réunissent peut-être, je ne sais pas, une fois, tous les six mois ou bien tous les un an. Nous, c'est tous les mois. Même avant, le président Banik le faisait tous les deux fois par mois. C'est moi qui l'ai dit, le président, c'est un peu fort. Ce serait mieux qu'on mette la cadence à un mercredi par mois. Mais avant, pendant pratiquement une bonne dizaine d'années, c'était deux mercredis dans le mois. Maintenant, c'est un mercredi dans le mois. On reçoit des centaines d'entrepreneurs. On reçoit de nouvelles adhésions. On reçoit l'État. On reçoit des partenaires étrangers qui viennent voir que le mouvement est attrayant. Le mouvement est assez intéressant. Et souvent, qui sont nos ambassadeurs même vers d'autres entreprises ou bien vers d'organisations pour défendre notre cause. Merci, M. Maudiboyop. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je vous rappelle que vous êtes un vice-président au sein du mouvement des entreprises du Sénégal. Merci. Préduit du Sénégal. Merci. Préduit du Sénégal.